Musique Musique Tu n'as pas besoin de Paulosa et Symba souter. Je n'ai pas besoin d'eux. Il n'y a pas besoin d'eux. Il n'y a pas besoin d'eux. Donc là-bas, tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Paulosa, tu n'as pas besoin d'eux. Là-bas! Je ne peux pas te ranger. J'ai une personne qui est venu au quotidien de l'euro. Tu n'as pas besoin d'eux. Et je n'ai pas besoin d'eux partout sur les dinamiques. Je n'ai pas besoin d'eux partout. Tu n'as pas besoin d'eux, c'est paré, tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Bienvenue mesdames et messieurs, deuxième numéro Critique Info, nous parlons de cette situation de la Sadek. Vous l'avez certainement suivi, le président de la République a dit ceci. « Je vous demande de bien vouloir, au nom de mon peuple, je vous demande de bien vouloir aider le Congo et son peuple à sortir de cette crise à l'est du pays. » Je paraphrase. Vous savez, encore une fois dans ce numéro, les gens vont dire « Je suis pour Félix Tshisekéde. Je suis convaincu que les gens vont le dire. » Mais il faut qu'on comprenne une chose. Chaque fois que dans nos analyses, nous allons commencer à penser, à mettre les prémices selon lesquelles Félix et les Satans, on biaisera toute la démarche de la réflexion et ça ne marchera pas. Donc on a l'obligation de nous poser des questions. D'abord, la situation de l'Est de la République. Qui sont les vrais auteurs de cette question de l'Est de la République ? Pourquoi y a-t-il des guerres à l'Est de la République ? D'abord parce que la question était réfléchie bien avant le 96. Les gens pensent que c'est seulement le 96 qui s'est commencé. Non. Cette histoire a commencé très très longtemps. Parce que dans les poches des résistances des guerres, il n'y avait pas que l'Est. Non, il n'y avait pas que l'Est. Le Congo était divisé pratiquement en quatre parties. On avait eu pratiquement quatre fronts. Ou trois fronts, mais quatre en tout cas. Mais l'Est de la République, pourquoi le choix de l'Est de la République ? C'était parce que c'était convenu déjà bien avant, décidé déjà bien avant. Un plan a été fait depuis la Belgique, les Etats-Unis et certains pays occidentaux. C'était déjà, eux ils s'étaient déjà dit, et puis en passant un peu avec l'Israël aussi. Ils s'étaient déjà dit que le Congo était trop grand. Et que Mobutu était orgueillé parce que son pays était beaucoup plus grand. Et qu'il fallait finalement diminuer l'orgueil de Mobutu en lui prenant un peu de terre. Ce qui se passe au Congo, c'est une question de terre. Et pas n'importe quelle terre. C'est les terres qui sont porteuses des minéraux. Et ils veulent le faire. Ils disent que les Congolais ne comprennent pas la gestion de leur coltan. Nous devons prendre le coltan. Parce que si nous prenons le coltan, ça va nous aider à faire beaucoup de choses. Ils vont nous imposer encore une autre guerre vers Calémi là-bas parce qu'ils veulent prendre le luthium qui est là. Et donc nous sommes en train de subir tout ce que nous subissons aujourd'hui parce que certaines personnes veulent prendre nos terres et en faire sienne. Et parce qu'ils veulent faire de nos terres les leurs, nous devons nous ouvrir l'œil et le bon pour dire à ces gens que non, ces terres ne vous appartiennent pas. Ces terres nous appartiennent. Parce que ça nous appartient, nous ne pouvons pas laisser ça à des gens. Mais malheureusement, à cause des valets, des bonnets, des aventuriers, des complices et des traîtres congolais, les haïrois à l'époque, ils ont aidé pour leurs besoins, soit libidineux ou je ne sais pas moi, pécuniers, ils ont sacrifié la terre congolaise. Et lorsque le donnant 6 arrive, c'était une aubaine, c'était une occasion pour eux de finalement mettre en place leur mécanisme, c'est-à-dire leur level, leur niveau, un niveau, un degré beaucoup plus important de l'occupation. Et ils vont finalement nous imposer cette guerre interminable à l'est du Congo. Lorsqu'ils ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas dans le but de venir prendre les terres du Congo, non. C'était libérer le Congo, entre guillemets. Mais le sous-entendu, c'était, nous sommes là pour continuer notre plan. Déjà au niveau intellectuel, ils avaient déjà envenimé, ils étaient déjà là avec leur directeur de cabinet à l'époque. Et vous le savez, on continue comme ça jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de subir cette histoire qui se passe à l'est du pays. C'est une guerre. Parce que comme je le dis dans un de mes posts sur Twitter, je le dis, c'est totalement inconscient et même idiot de croire que le Rwanda nous domine. C'est totalement incompréhensible. Le Rwanda n'a pas les moyens économiques, n'a pas les moyens militaires, n'a pas les moyens intellectuels de dominer le Congo. Il n'en a pas. Même de nous attaquer, il ne peut pas. Ce serait beaucoup plus hasardeux pour eux. Cette question de David et Goliath ne s'évit pas dans la pratique. C'est une histoire, une légende dans la Bible. Ça ne peut pas se pratiquer aujourd'hui. Le Rwanda ne peut pas nous attaquer, en aucun cas. Il ne peut pas. Mais si le Rwanda le fait parce que le Rwanda est une sous-traitance, mais parce qu'ils veulent nous flouer l'image, ils veulent nous cacher la vision. Ils nous présentent les Rwandais, mais ils nous cachent les Libans, ils nous cachent les Pakistans, ils nous cachent l'Inde, ils nous cachent tous les autres pays qui veulent nous enfoncer au fait, qui veulent prendre tout ce que nous avons. Mais maintenant le problème, c'est que ça se passe grâce à nos vallées, grâce à nos bonnets, grâce à nos potiches, à nos autorités qui à un moment donné se comportent comme des petits-enfants et qui se sont toujours comportés comme des petits-enfants. Donc cette question est là avant Félix Tshiseké. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Félix Tshiseké dit qu'on ne vous trompe pas, il n'a aucun moyen aujourd'hui et dans le temps qu'il lui est donné, c'est-à-dire les 9 mois, il résoudrait une crise de 20 ans. C'est totalement inimaginable. C'est impossible. Parce qu'il y a des histoires qu'il ne maîtrisent pas encore. Quand on est président, cela ne veut pas dire qu'on comprend tout maintenant. Même Donald Trump, pour contrôler les questions américaines, il lui a fallu du temps. Il a pris un peu de temps. On ne devient pas président aujourd'hui et on connaît tout directement. C'est faux. Et cette guerre de l'Est, dont il faut d'abord commencer par dénicher les complices au sein de l'armée congolaise, les complices au sein de l'administration congolaise, est-ce que vous savez que les groupes armés, certains ont envoyé des tracs en disant aux Congolais, au gouvernement congolais et aux populations congolaises que nous sommes nourris, entretenus par des dirigeants qui sont là-bas ? Qui sont à l'Est ? Pardon, à qui ? Suivez les documentaires de Mamadou Ndala ? Suivez les mémoires de M. Bouzam Abe ? Mais tous ces gens ont dit que nous avons comme l'impression que c'est Kinshasa qui contrôle tout. Le jour où Kinshasa voudra mettre fin à la guerre de l'Est, il mettra fin à la guerre de l'Est. C'était quelle Kinshasa ? C'était quelle administration ? C'était la administration de M. Kabila. Il faut qu'on se le dise. Et maintenant que vous avez M. Félix Sisekedi, comment ça se passe ? Vous pensez vraiment qu'il va résoudre le problème de l'Est de 20 ans ? Il va le résoudre maintenant ? Et puis il faut le dire, le problème de l'Est, il est militaire et aussi culturel. Il est militaire parce qu'il y a 20 ans qu'on est dans une sorte d'affront. Mais il est culturel parce que ça commence déjà avant même l'indépendance. L'histoire de la guerre à l'Est, vous devez la mesurer à trois parties. La première partie, c'est la partie avant l'indépendance. Avant l'indépendance, mesdames et messieurs. Il y avait déjà cette question de l'Est. Ces enjeux-là étaient déjà bien traités, bien préparés. On nous a imposé le Rwandais, le Burundais, ici au Congo. Ne vous en faites pas. Déjà ici au Congo, on nous les avait déjà imposés. Et puis après, la question, cette question avant l'indépendance, vous avez une deuxième partie. Après 74, c'est entre 74, 75, 76 et même 81, 82 et tout ça. Vous avez ces mouvements-là. Et puis après, vous avez le non-6. Donc vous ne devez pas dissocier les éléments-là. Oh, pendant toutes ces trois étapes, Félix Chiseké, il n'est rien pour ça. Il n'était pas là. Maintenant qu'il est président, faudrait-il qu'il se plaigne ? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il a deux options. Deux options. La première option, c'est d'engager la guerre contre le Rwanda, le Burundi et ainsi de suite. Mais si vous engagez la guerre contre le Rwanda et le Burundi, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait parce que ces pays-là ne peuvent rien contre vous. Ces pays-là sont de sous-traitance. Donc ici, le mieux fait d'attaquer ceux qui les envoient. Et attaquer ceux qui les envoient. Comment vous allez faire la guerre contre la Belgique ? Elle est à des milliers et des milliers de kilomètres à votre distance, disons de vous. Comment vous allez faire la guerre contre les Etats-Unis ? Vous n'avez pas les moyens. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, il faut aller diplomatiquement. Il faut aller négocier diplomatiquement pour arracher ce que le Rwanda a promis aux autres. Ou ce que eux auront donné au Rwanda. Ou les gâches que le Rwanda leur garantisse. C'est ce que nous, nous devons faire. Et c'est l'hypothèse que Félix, c'est ce qu'il a mis en place. C'est quelle hypothèse ? C'est l'hypothèse d'aller discuter avec les autres pays africains. Pour leur dire. Un peu pour éveiller leur patriotisme. Pour dire à Al-Fakonde. Pour dire à... Comment on appelle... Comment on appelle... Foyacinbe, Paul Biya, Lorenzo et les autres. Il est temps d'avoir un leadership nouveau. Le nouveau leadership africain va reposer sur l'âme africaine. Pour comprendre que nos guerres que nous avons ici profitent à des pays étrangers. La guerre du Mali, le chaos qu'il y a au Mali, profite à la France. Qu'on se le dise. Ça profite à la France. Parce que si la France voulait vraiment aider le Mali, la France n'enverra pas ses hommes. Non. La France pourrait dire, nous n'avons pas envoyé notre effort là-bas. On n'enverra pas les Français. Nous, nous allons utiliser vos propres armées. Nous allons les former. Nous allons les aider en équipement. Et puis ils vont résoudre les problèmes eux-mêmes. Pourquoi faut-il qu'ils viennent eux-mêmes ? Ça veut dire quoi ? C'est une aide qui va aux antipodes des idées souverainistes. C'est une aide d'aliénation, je veux dire. C'est une aide de prédation. C'est une aide d'affaiblissement. Les Français sont au Mali. Est-ce que le chaos est arrêté au Mali ? Non. Ils ont été en Centrafrique. Est-ce que ça a réglé le problème ? Non. Ils ont été en Côte d'Ivoire. Ça a réglé le problème ? Non. Le sud et le nord, il y a toujours des problèmes. La Monisco est ici au Congo. Ça va faire pratiquement 19 ans ou 18 ans. Nous avons trouvé des solutions ? Non. Les femmes à l'Est meurent tous les jours. Tous les jours de la vie, les femmes à l'Est de la République meurent. Ils ont réglé le problème ? Non. Alors maintenant, quelle est la carte que Félix Tshiseki est en train de jouer ? La carte, c'était trouver les dirigeants africains et leur proposer un deal. Il aime bien le terme « deal ». Le deal. Nous devons travailler ensemble. Revenir. Je ne sais pas s'il a lu Kadhafi ou s'il a eu l'idée de Kadhafi. Mais ils veulent revenir sur une question. Formons une armée de la SADEC. Envoyons nos meilleurs élèves. Le Congo forme quotidiennement des militaires. Dans ce qu'on appelle l'école de formation basée à Kananga. Il y a aussi à Kitone. Il y a un peu partout. Donc nous pouvons envoyer des vrais enfants qui ont fait l'école de formation au Congo, qui ont fait l'école de formation à Brazzaville, qui ont fait l'école de formation au Rwanda et un peu partout. Nous envoyons ces enfants-là. Nous formons un groupe. Nous formons finalement une sorte de groupe. Et nous les envoyons soit en Israël, soit en Belgique, soit aux Etats-Unis, soit en Chine. Nous les dispersons comme ça partout à travers le monde. Et puis quand on aura les infrastructures de formation, nous les aménons par exemple le siège de la formation militaire africaine. On peut baser ça par exemple en Côte d'Ivoire. On dit désormais, au lieu d'envoyer nos enfants en Chine ou en Inde, ou je ne sais pas moi où, nous allons commencer à les envoyer en Afrique. Et pour ça, il faut avoir les infrastructures militaires convenables. Nous essayons le modèle. Quel est le modèle efficace ? On essaie de voir l'Israël. L'Israël a un modèle efficace en termes de formation. On essaie de voir la Belgique. On essaie de voir avec les Etats-Unis. Et nous mettons ça en Afrique ici, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée, au Congo. Ce n'est pas un problème. Nous mettons ça là-bas. Ainsi, nous allons envoyer les meilleurs de nos enfants. On va faire un recrutement africain. Ça veut dire l'union africaine dans son côté armé. Ce que moi je pense. On enverra nos enfants là-bas. Et ils vont étudier l'armée. Ça sera pour régler quels problèmes ? Ça sera pour régler tous les mouvements rebelles. Ça sera pour régler les questions des groupes armés. On aura finalement une armée africaine, un peu comme l'OTAN, qui protégera les intérêts de l'Afrique. Donc on va finalement dire, plus jamais les coups d'État. Plus jamais les coups d'État en Afrique. Plus jamais les guerres. Plus jamais des rébellions. Et donc, le seul moyen pour accéder au pouvoir en Afrique, ça va être finalement les élections. Même parce qu'on aura compris qu'il va y mettre les élections. Un autre problème africain, c'est aussi la question de la crise électorale. Partout en Afrique, après l'élection, il y a toujours des crises. Partout. Et les opposants disent toujours, nous contestons, nous protestons, nous contestons. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la question de la crise électorale africaine ? On a encore deux choix. Le premier choix, c'est de remettre l'appareil électoral au gouvernement, ça veut dire au ministère de l'Intérieur. Que seul le ministère de l'Intérieur pense l'élection. Mais nous devons être d'accord sur le modèle électoral que nous voulons prendre. Ce modèle électoral doit obéir aux aspirations du peuple, afin que le choix du peuple soit véritablement respecté. Et donc, il faut des évaluations, ce n'est pas africaine, mais au moins régionales, d'un cycle électoral, afin que les observateurs africains soient formés pour détecter toutes les failles. Dans la partie technique, dans la partie mécanique, dans la partie logistique, nous devons réfléchir là-dessus pour avoir un modèle africain électoral. Pour que les élections ne soient pas contrédites de cette façon-là. Pour que même lorsqu'on remettra l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur ne viole pas la loi. Mais alors, si nous nous disons qu'on n'est pas assez mûr pour aller dans ce sens-là, laissant les CAI et tout, je dois dire aujourd'hui que les CAI vont à l'encontre même de la démocratie. Les CAI vont à l'encontre même d'une république. Dans une république, l'élection est organisée par l'État. Ce n'est pas des organes à côté, d'appui à la démocratie, blablabla. Ce n'est pas ça en fait. Mais nous, nous avons ça en Afrique parce qu'on veut dire, bon, il y a toujours des problèmes de contestation. Depuis que nous avons les CAI, ça n'a jamais réglé le problème. Ça n'a jamais réglé le problème parce que c'est du mimétisme aveugle. On a copié, on a accepté ce que l'Occident nous a dit, qu'il fallait organiser les élections comme ça, et ça ne règle pas le problème. Quoi qu'en Afrique du Sud, il y a encore un peu ça. Mais là aussi, il y a toujours des problèmes de contestation et tout le reste. L'Afrique doit se doter d'un modèle qui permettra à ce que nous puissions avoir des élections, des vraies et des bonnes élections. Sinon, ça ne servira absolument à rien. J'aimerais ici dire, la vision de M. Félix Tshisekedi n'est pas mauvaise. Elle est peut-être incomplète, mais pas mauvaise. Il faut peut-être l'encourager à cette voie-là. Regardez l'attitude de tous les pays qu'il a invités de nous aider. Vous avez vu le Congression silencieuse ? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le dictat de leurs maîtres occidentaux. Leurs maîtres occidentaux ne leur ont pas encore dit oui. Regardez la question du CFA. Les pays qui consomment le CFA, eux-mêmes ne parlent pas encore, mais les populations sont d'accord qu'on change cette monnaie, qu'on renvoie cette monnaie à l'enfer. Mais les dirigeants ne peuvent pas, parce qu'ils subissent un dictat. Alors il faut finalement rompre cette sorte de dictature occidentale à l'Afrique. Mais pour ça, il faut avoir les outils. Et le guide libyen disait, si bien, tant que l'Afrique n'aura pas une armée africaine, tant que l'Afrique n'aura pas une banque, une institution financière africaine, tant que l'Afrique n'aura pas une cour, c'est-à-dire un appareil de justice africain, je parle de l'appareil, quand on n'aura pas un appareil de justice en Afrique, rassurez-vous, l'Afrique sera toujours derrière les autres. Parce que qu'est-ce qui fait la force de l'Europe ? Qu'est-ce qui fait la force de l'Europe ? C'est leur unité dans leur diversité. Ils sont unis dans leur diversité. Mais pourquoi nous, notre diversité devient notre problème ? Les chaos qu'il y a au Congo. Quand il y a chaos au Congo ? Mais que le Rwanda le veuille ou pas, il subit. Le Burundi subit. L'Angola subit. Les neuf pays voisins subissent. Comment nous avons des problèmes ici ? Alors, il y a lieu de se mettre ensemble, de se dire, bon d'accord, on a tous des problèmes, maintenant il faut coordonner les choses. Soyons ensemble. Et c'est ce que le président Félix les a proposés. Le président Félix a proposé un schéma de sortie de la crise. Il se dit, formons-nous, mettons-nous ensemble, nous le pays de la Sadek, ou nous le pays des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, mettons-nous ensemble, envoyons nos enfants militaires qu'ils prennent le soin de nos populations. Quand on aura une armée homogène, on n'aura pas de problème. Quand on aura une armée qui a une même vision, qui est ensemble, qui regarde dans la même direction, vous allez vous rendre compte que les problèmes de coup d'état vont être résolus. Le problème de coup d'état va être résolus. Pourquoi ? Parce que ce pays-là auront trouvé des raisons de vivre ensemble. Imaginez un seul instant, l'Afrique avec une armée. Une armée. Il y a Emoko. Un peu comme l'OTAN, mais il y a bien souvent en Afrique. Il s'agit de Libye. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Sénégal. Éthiopie. Tanzania. Kenya. Guinée. On est ensemble. D'accord ? Vous avez par exemple une armée de 1 million d'individus. Parce que le Congo, on m'a parlé de 400 000 ou 500 000, je ne sais pas trop, mais quand vous avez une armée d'un million d'individus, ou de 2 millions de soldats africains, qui n'obéissent pas à des présidents de république. Parce que le problème ici, c'est, lorsque vous voyez l'Union africaine, vous voyez la SADEC, vous voyez tous les, entre guillemets, les organisations régionales et africaines, vous vous rendez compte qu'ils forment une histoire de syndicat de chefs d'État. Une histoire de syndicat de chefs d'État. Ce sont les amis qui se rencontrent, qui se protègent au détriment du peuple. Et quand ils sont là ensemble dans leur réunion, ils pèsent des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Alors que leur population, Badou Koufanzala, périsse dans la pauvreté. Donc, il faut des vraies institutions africaines. Nous en avons besoin. Même des institutions sanitaires. C'est ridicule de voir un président africain tomber malade et on l'évacue en Espagne. On l'évacue en Italie ou en Suisse. Pourquoi ne pas l'évacuer ici même à l'Afrique ? Pourquoi ne pas trouver des solutions ici en Afrique ? Moi, ça va me faire plaisir que de voir M. Ouattara tombe malade mais il vient au Congo pour être soigné. J'irais content de voir le président malien tomber malade. Il va au Bénin se faire soigner. Je comprendrais qu'un Béninois tombe malade qui parte au Tchad se faire soigner. Mais ce que je ne peux pas concevoir, c'est qu'un Tchadien tombe malade et il va aux États-Unis pour se faire soigner. Pourquoi ne pas créer des institutions sanitaires ici, chez nous-mêmes, en Afrique ? Pourquoi ne pas nous doter des instruments qui, finalement, sont des bras de souveraineté ? C'est la capacité des hommes à comprendre que la guerre, la pauvreté profite aux Occidentaux, la guerre profite aux Occidentaux, tout profite aux Occidentaux. Notre recul profite aux Occidentaux et ils sont prêts à soutenir notre recul. Même quand ils viennent faire des discours ici en vous disant non, il faut que l'Afrique se libère, ils savent. Ils savent. C'est comme ça qu'on disait aux esclaves aussi. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Mais en réalité, ils n'ont aucune volonté de vous laisser partir. Tout ce qu'ils ont, ils ont la volonté, c'est de vous nuire et de vous placer dans ces conditions aussi néfastes que ça. Et donc, quand vous lisez les articles, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Alors, j'aimerais, le temps qui me reste, de lire un peu le journaux et voir ce qui a été dit. L'avenir titre. Parmi les 16 pays membres de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, Sadek, seule l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi ont envoyé des troupes combattre les terroristes de l'ADF au sein de la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO. Cette histoire de MONUSCO, il faut laisser tomber. Croire que la MONUSCO va régler le problème du Congo, vous vous trompez énormément. Les Nations Unies ne vont pas régler le problème du Congo. Je le dis en regardant ma caméra, les Nations Unies n'ont aucune volonté de résoudre le problème à l'Est. S'ils avaient le besoin de résoudre le problème à l'Est, ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas besoin de le faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et aussi, longtemps que la MONUSCO ne partira pas de ce pays, on ne réglera pas le problème. Le problème ici, soit la MONUSCO part, soit la MONUSCO réqualifie sa mission. En tout cas, c'est deux choses l'une. À l'instar de la coalition mondiale contre le terrorisme, Félix Sisekedi propose une coalition régionale pour éradiquer ces fléaux et en définir définitivement avec tous ces mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de populations congolaises. Le sommet a pris note des actes d'extrémisme et de terrorisme perpétrés en République démocratique du Congo, plus précisément dans le territoire de Béni. Et c'est convenu de collaborer avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de consolider les efforts entrepris afin de rétablir la stabilité et la sécurité. Oui, mais, Monsieur le Président Félix, vous devez comprendre que vous êtes nouvellement élu président de la République. Il y a beaucoup de choses qui vont certainement vous échapper, mais pas pour longtemps. Il ne faut pas faire confiance à cette histoire de l'Union africaine. Il ne faut pas faire confiance à cette structure-là. C'est une structure inféodée par les caporaux occidentaux. C'est des valets, des bonnets des occidentaux qui sont là, des marionnettes, des dirigeants comme on appelle occidentaux. On les téléguide comme ça. Ils ne prendront aucune décision pour vous, surtout pas pour l'Est du pays. Rassurez-vous d'une seule chose, Monsieur le Président. Cette même Union africaine a laissé des milliers de Centrafricains mourir. Cette même Union africaine est incapable de régler les problèmes des migrants qui meurent tout le jour dans la Méditerranée. Cette même Union africaine est incapable d'empêcher les désastres qui se commet jour et nuit en Libye. Cette même Union africaine est incapable de régler elle a même abandonné le peuple libyen, pardon, oui, le peuple libyen, le peuple malien. Cette même Union africaine abandonne depuis 20 ans les Congolais qui meurent à l'Est du pays. Donc c'est une Union, c'est un syndicat de chefs d'État et je ne vous invite pas à faire confiance à ces bourreaux-là. Le bourreau des Africains c'est les présidents africains. Monsieur le président Félix, je vous épargne vous, j'épargne le président angolais, il est nouvellement élu, lui aussi, j'épargne le président du Botswana, j'épargne quelques présidents, M'soussou, n'a épargné Bango. Mais les restes qui forment votre histoire d'Union africaine c'est une assemblée de potiches. Ça va être fort qu'en propos mais c'est ça nous savons tous que ce sont des marionnettes des Occidentaux. Ils ne peuvent jamais dire un mot si l'Occident n'a pas encore dit un mot. Ils attendent, ce sont des caisses de résonance. Ils attendent que les Occidentaux disent quelque chose pour qu'eux viennent nous dire aussi. Donc ne vous en faites pas. vous pouvez être animé de très bonnes volontés mais si ces gens-là n'ont pas cette volonté que vous avez ils vont laisser à l'Est des gens que nous couffons à Bongo. Si ça ne réussit pas cette question de l'armée africaine M'sieur le président en tant que président ce que vous devez faire vous devez trouver des solutions au sein de l'armée. Changer la disposition de l'armée. Nous avons tous appris et nous appelons ça. On nous a dit que vous allez changer les générales d'état-major et que vous nommerez quelqu'un d'autre. Je ne citerai pas le nom pour ne pas créer la polémique. Allez-y M'sieur le président faites-le. Changez l'armée et ça ne vous demande pas beaucoup. Changez simplement l'armée. Mais avant de la changer vous devez d'abord la comprendre. Faites une étude minutieuse. Ne faites pas comme les autres qui prennent des décisions après la guerre après. Ne soyez pas sous pression. Étudiez calmément cette question. Étudiez calmément cette question de notre armée. Que l'on vous fasse un rapport vrai. que l'on vous fasse un rapport vrai. Vous avez le ministère de l'Intérieur dans vos attributions. Donc vous avez la cellule des renseignements dans vos attributions. Ayez deux cellules de renseignements monsieur le président. L'un qui sera connu et l'autre qui ne sera pas connu. Celui qui ne sera pas connu vous devez le composer par deux. Vous devez aussi avoir un laboratoire aux Etats-Unis d'Amérique. Parce qu'on ne peut pas ignorer sur le centre de décision du monde. D'abord là-bas. Ayez un centre un laboratoire là-bas. Ayez un laboratoire en Belgique parce que ce sont les deux personnes que moi j'estime être détenant de la campagne de Canembo-Canabisso en France si vous le voulez. Coopérer avec ces gens-là ayez des lobbies travaillez dans ce sens-là monsieur le président vous allez démasquer les complices de notre armée. Vous allez démasquer les généraux incapables. vous allez démarquer les affairistes qui sont dans l'armée et vous aurez à refaire une armée sur base de besoins aujourd'hui. Vous allez former des nouveaux cadres vous allez prendre en considération les nouvelles unités qui viennent de sortir des formations et vous allez rapatrier si vous voulez appeler tous les militaires en formation ou en détachement à l'extérieur en qui vous pouvez faire confiance qu'ils reviennent reformer notre armée. Je le dis toujours on a encore des ex-phases ils ne sont pas morts ils sont formateurs dans certaines armées ailleurs il y a en Zibambou et dans l'armée Zibambouenne quand vous allez vous risquez de trouver des Congolais qui sont encore là si vous allez dans l'armée Bébé, Bébé, Afrique vous risquez de trouver certains généraux qui sont encore Congolais qui sont là donc vous pouvez encore faire appel à ces gens-là et refaire notre armée la question de l'Est les groupes armés vous allez les régler dans moins de 4 mois 5 mois vous allez déjà mettre le feu de l'autre côté et puis diplomatiquement les lobbings vont travailler pour trouver les opérateurs économiques les multinationales et leur proposer mieux que ce que leur sous-traitance propose à Rabangou vous aurez compris la question de cette façon-là ça marchera mais si vous vous focalisez dans un président africain pensant que c'est eux qui vont vous donner des solutions ou ils vont vous aider ils ne le feront pas parce qu'ils ne l'ont pas fait pendant 20 ans ils ne le feront pas aujourd'hui ils ne le feront pas aujourd'hui vous avez la possibilité d'être un vrai leader africain assumez-vous et faites-le bien vous allez vous rendre compte que ça va marcher donc voilà un peu mesdames et messieurs la démarche du président Félix Tshiseké c'est une démarche de mettre tout le monde d'accord autour d'un point et un peu comme pour dire si le mal arrive on dira vous avez vu on était là on les avait appelés mais ils n'avaient rien fait puisse Dieu vous bénir si vous n'avez pas été d'accord avec moi pas de problème écrivez-moi partageons discutons mais nous savons tous que si la solution arrive à l'est du Congo on sera tous contents n'est-ce pas n'importe quelle solution durable et moi j'ai essayé de donner mon point de vue sur la question comment on peut faire pour arrêter ces histoires-là mais c'est simplement mes propres visions il n'a rien à voir avec l'évangile c'est apprendre ou à laisser abonnez-vous massivement partagez nos vidéos que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC patronne patronne polosa et simba il soute pour moi comme je n'ai quitté patronne au travail il n'a jamais en tout cas là-bas ah 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 qui sable ah hum et en plus c'est que c'est que tu as commis partout dans les rôques dynamiques comme tu as commis partout dans les rôques ah 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 ça est commis je me suis partout tu commis tu commis tu commis tu commis la parée tu commis la liée tu commis la pucelle et puis base la vie c'est qu'elle est toujours pour l'enjeu pour l'enjeu d'enjeu visons la dynamique comme au dos à quoi avancé n'encore oh